Nous te disons merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce soir et que tu nous écoutes, nous nous remettons sous ta grâce, accepte de nous parler, accepte que ce soir, tu nous visites à ce que nous sommes en pleine, toute puissance contrée, nous le repoussons et nous voulons que tu nous viennes à mettre, que tu nous assistes dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons ainsi prier, Amen. Bonsoir, bonsoir, je sais que nous sommes en prière, en jeunes, mais il faut se fortifier, je salue aussi les bien-être qui nous suivent partout dans le monde, on doit avoir le temps de la prière aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas avant, parce que nous devons prier, Jeunesse, chapitre 33, Jeunesse, chapitre 33, nous lisons avec l'évangéliste à partir du premier, nous descendons jusqu'au sixième verset. J'accorde les valiseux et regardera, et voici Esaou arrivé avec quatre sangs hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant lui, et il se prosterna en tête sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et Zahou courut à sa raconte, il embrassa et se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait. Et Zahou leva les yeux, vit les enfants et les enfants, et qu'il dit, « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchaient, elles et leurs enfants, et se prosternaient. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Saint-Denis. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Saint-Denis. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Saint-Denis. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Saint-Denis. Je l'ai compris aujourd'hui, qu'on a informé les dons de la prière. Mais avant la prière, nous devons être sortés enseignés. Pour que cet enseignement, nous donnes la possibilité de prier. Je ne veux pas révéler ce que c'est que je parlais la fois dernière, dimanche ou mardi. Mais je veux que je puisse avancer et toucher le poids essentiel. Ici, nous sommes dans le salaire de Jacob. Jacob, après avoir été béni, il amasse tout. C'est-à-dire le toupeau, le phare, les enfants. Et il était sur le chemin de retour. Parce qu'il est parti de Père Sheva. L'homme de Père l'avait envoyé. Et il devait retourner. C'est-à-dire monter au Père, donner au Père les salaires. Les salaires, c'était le fruit de sa sueur. Alors, nous avons compris que, sur le chemin du retour, Jacob a rencontré des épreuves, des difficultés et des combats que nous sommes dans l'obligation de comprendre tous ces mouvements. Nous sommes dans l'obligation de comprendre tous ces mouvements. Parce que c'est ce mouvement caché, notre retour à l'éternité. Nous avons compris une chose. J'aimerais que vous me suiviez aujourd'hui avec beaucoup d'attention. Nous avons compris une chose. Jacob laisse les délits à Patara, c'est-à-dire de la balle. Mais c'est son chemin, il a rencontré encore des combats. Il y a eu la poursuite de la balle. Et il y a des aokines à tenter. Et si j'aimerais vous rappeler que ce chemin de retour à l'éternité, j'attends qu'il ne rentre pas seul, il ne rentre même sans tout le monde. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, si l'évangélisme est prédé, il dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit le volume s'il vous plaît. Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 14, verset B, et nous descendons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Celui qui parle de tout ça, c'est Christ, c'est parce que lui est venu chez son père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Une seule place, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs demeures, mais il n'y a qu'une seule place qu'il doit préparer pour son événement. Il y a plusieurs demeures, parce qu'il en fait, c'est ce que c'est vrai. Il y a plusieurs demeures, mais il va préparer une place. Verset 4. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Ça dit, Christ, comme le pasteur, cette question, il la pose à son troupeau. Parce que personne ne connaît le chemin. Et je vous ai expliqué que ce chemin-là ne se trouvait ailleurs, parce que les versets simples. Allez-y. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Parce que nous ne savons pas le chemin. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vivons bien que par moi. Je veux faire, je veux vous donner une petite explication. Quelle est-ce que ça y a à mon ministre? Pour que vous compreniez comment est-ce que Jésus-Christ dit, je parle de vous préparer une place, il pose la question, vous pensez le chemin? Thomas lui pose la question, il lui répond, Je suis encore le chemin. C'est-à-dire que tous ces mouvements ne pouvaient être expliqués que par les corps du Seigneur Jésus. Remarquez, je vais laisser bien l'exemple pour que tout le monde saisisse, mais non. Dans les livres de Jean chapitre 10, je crois que vous avez déjà donné l'explication, même les gens qui m'ont suivi à plus en chapitre 23, là j'ai donné les détails. Dans le livre de Jean chapitre 10, j'ai dit tout ceci, Jésus-Christ dit qu'il est le bon berger, le bon berger qui donne sa vie pour ses beaux. Mais avant qu'il s'expliquait comme le bon berger, il dit, « Avant que moi je vienne, il y a un portier, ça dit dans le pâtirage, il y a un portier qui dame la porte, il garde la porte, et à l'intérieur, il y a le topo, c'est-à-dire le bruit. Maintenant le portier ne donne pas la clé à la porte-équipe. Il dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands basket, personne n'est passé par la porte. et le portier n'a pas donné la clé à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont passé outre, ils n'ont pas eu l'accès à la porte. Et mes brebis n'attendent pas les rouvaux parce que les brebis ne les connaissent pas. Mais quand moi je viens comme le bon berger, le portier me connaît, vous me souviens ? Je vous donne le chemin. Le portier me connaît, c'est-à-dire, le portier me connaît comme le troupeau qui est ici dans la maison, le propriétaire, c'est Sébastien. Il n'a pas donné l'accès aux gens qui étaient venus avant Sébastien. Mais quand Sébastien arrive, il lui donne la haine. Et Sébastien ne s'arrête pas là, il ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, parce qu'elle honte, il commence à appeler chaque brebis par son nom. Ça, c'est le plan de la réaction. J'explique les alèvres de Jean-Marc. C'est-à-dire, quand il est entré, il a commencé à appeler chaque brebis par son nom. Et les brebis le suivent parce que les brebis connaissent sa voix. Les brebis ne peuvent pas suivre de l'étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix et l'étranger. Voilà pourquoi je dis, si un brebis vient nous enseigner, on ne va pas le suivre parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. C'est comme beaucoup de gens chacent aujourd'hui. Les brebis a dit, il n'y a qu'il est faux brebis, c'est-à-dire qu'il y a les brebis de la bande qui peuvent le suivre. Mais les brebis de Jacob ne peuvent jamais le suivre parce que les brebis de Jacob connaissent la voix de Jacob. Écoutez-moi très vite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le texte dit ceci. Quand les brebis entrent, ils commencent à appeler, quand les pasteurs plutôt entrent, ils commencent à appeler chaque brebis par son nom. Les brebis s'approchent. Les pasteurs sortent avec les brebis. Quand ils sortent avec les brebis, le texte dit ceci. Je suis la porte de brebis. Or, il est un autre pasteur et porte. Donc, celui qui est la porte, c'est le même qui était le pasteur. Il dit, je sortirai avec mon tourbeau. C'est-à-dire, il est devant le tourbeau. Le tourbeau le suit parce que c'est lui la porte, c'est lui le chanel. Quand le Seigneur, je suis dit que je suis la porte, parce que c'est lui la porte. Quand il dit que je suis le chanel, c'est lui le chanel. Sauf qu'il y a des dispensations. Il y a un temps, il était portier. Il y a un autre temps, il est venu comme mon pasteur. Troisième temps, il dévait la porte. Et en fait, le tourbeau le compagnie. Tout conduit sur le tour. C'est-à-dire que quand le Seigneur, je suis dit que je parle comme ça, la Géantle, je le dis, on n'a pas vu un associé à ses projets. Il était seul. Donc, tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, personne n'est entré par la porte parce que la porte était pleine. Et Dieu n'avait pas ouvert la porte parce qu'il attendait les propriétaires. Les propriétaires, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, c'est lui seul qui est entré dans la bergérie. Il est sorti avec les troupeaux. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas déjà venu, mais pourquoi ils sont venus ? Parce qu'il a trouvé un troupeau, les brebis qui étaient dans cette bergerie. C'était comme le Pierre de Jean, le Jacques, Henri, il était dans la bergerie de Moïse. Il ne pouvait pas évoluer là-bas. Il sort avec ses brebis pour faire venir les autres brebis qui nous étions. C'est ce que Frère Pierre dit, que la commesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin et aussi les grands membres qui enseignaient notre Dieu et les Américains. Parce que le baptême dit, quand je vais sortir, je vais appeler les autres brebis pour les rassembler. C'est-à-dire, le chemin, c'est l'humain. Et le chemin que nous expliquons aujourd'hui, c'est la parole, c'est la Seigneur. On ne peut pas retourner à l'éternité par un autre chemin. Mais si ce chemin, on découvre quoi ? On découvre encore les âmes, c'est-à-dire les combats. Là, je vais vous enseigner que personne n'est peut retourner à l'éternité par son propre chemin si ce n'est que le chemin que Jacob a pris. Et le chemin que le brebis Jacob avait pris, vous avez vu ça, pour rentrer au ciel, il était haï, combattu, jusqu'à la croix de Volkota. C'est-à-dire, si nous sommes au troupeau de Jacob, on n'a pas besoin d'éternité, de la croix de Zeus, le combat, les attaques, les difficultés, parce que ça doit être sur le chemin. Parce que le diable nous enseigne, quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve, le diable nous enseigne. Pourquoi ça? Pourquoi? Mais je suis venu vous dire ce soir encore, sur ce chemin-là, nous sommes obligés à rencontrer toutes ces difficultés, ces épreuves, parce que c'est ce que Dieu a préparé pour nous épirer, nous éduquer, nous équiper pour romper la terre. Mais remarqué, là, nous sommes arrêtés, les marques. On avait annoncé à Jacob et à Zahoud, attendez, et Jacob à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, là, ouvrez-vous, j'attire votre attention si c'est moi. On pense à l'évangélisme, Genèse chapitre 63, verset 2. Genèse en droit verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec José. De tout le monde à Genèse tendez. Verset 13. C'est dans ces lieux-là que Jacob a salué. Il prie de ce qu'il avait sous ce nain, pour faire un présent à Zahoud, son frère. Verset 17. Il donna cet ordre aux premiers. Quand Zahoud, mon frère, te racontrera, et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ces dépôts devant toi? Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à l'évangélisme des servantes. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à l'évangélisme des servantes. Quand Jacob a dit que Zahoud vient, il a commencé à mettre l'ordre dans son propos. Vous me souviendrez? Il a mis l'ordre dans son propos. C'est ça que j'ai expliqué ma vie, je ne vais pas revenir là. Il a mis l'ordre. Si on est coraux, chameaux, béliers, on est identifié avec les nombres précis. Après avoir mis l'ordre, c'est-à-dire que quand il a mis l'ordre dans son troupeau, il va mettre l'ordre maintenant dans sa maison. C'est-à-dire que l'ordre ne s'arrête pas seulement au troupeau. L'ordre parle aussi au sort. C'est-à-dire que si je suis le fils dans la maison de Jacob, parce qu'en face de nous il y a le combat, l'ennemi, je ne dois pas dévancer, je ne dois pas chercher une place que moi je veux, mais Jacob doit me placer là où il le veut. On est l'ordre au troupeau, on est l'ordre aussi au sort. Je ne vais pas. Qu'est-ce qui a divisé Abraham et l'ordre? Ce n'était pas Abraham et l'ordre, c'était le troupeau. Il y a d'autres solutions qui commencent à partir du troupeau. Les hommes n'ont pas de problème, mais le troupeau est difficile. Voilà pourquoi il faut mettre de l'ordre, que ce soit le troupeau et les hommes. Je ne peux pas croire que Jacob puisse mettre l'ordre au troupeau. C'est-à-dire que je passe ici, je mets la loi, les prophètes, l'enseignement, les ministères, les dons, l'exercice. Je mets l'ordre. Mais quand on regarde la vie de Jean, il n'y a pas l'ordre. Je ne crois pas que ça c'est le troupeau de Jacob. Je prêche bien, je mets l'ordre dans l'enseignement. Mais quand on regarde ma vie, c'est le troupeau de Jacob. Le troupeau de Jacob, l'ordre dans les dons, l'ordre dans l'exercice, l'ordre dans la vie de Jean. Ah, j'aime Paul. Je l'ai toujours appelé frère au passé et le frère de moi. Il dit, Timothée, viens ici toi-même. C'est pas l'enseignement. Timothée, il ne doit pas venir, c'est facile. Pourquoi? Le roux, le statistique. Quand j'enseigne ici, vous sentez que c'est très bon pour quelqu'un. Quand vous venez à ma vie, c'est autre chose. Ça, c'est pas l'équilibre de Jacob. Jacob, on mène l'ordre dans l'enseignement, on mène l'ordre aussi dans la vie des gens. Je pouvais vous expliquer, parce que je vais revenir sur le campement. Je pouvais vous expliquer, pour vous faire comprendre le parti honneur que je fais de Jésus, le parti de la réforme. Salut! Je voulais vous expliquer l'ordre. Parce que Jacob a fait ça. Que le Seigneur vous mène ici. Que le Seigneur vous mène ici. Amen! Il a séparé les animaux d'un premièrement, secondement, troisièmement, ensuite. Mais pour les hommes, il les a séparés en quatre. C'est-à-dire, il y a Bila, Zilba, Léa, Rachel et en fait Jacob. On comprend pourquoi il y avait quatre terrains. Nous comprenons pourquoi Israël, il devait être campé dans quatre points. Parce que si vous allez à l'Occident, vous allez voir qui? Joseph. Qui? Benjamin. Qui? Manassi. Ça veut dire que ça, c'est Rachel. Rachel a occupé l'Occident. Mais le premier, c'est Saint-Pierre, mais j'en peux pas. Si vous allez là-bas, à l'Orient, vous trouvez qui? Jida. Après Jida, qui? Issaka. Après Issaka, ça c'est Béa. Ça veut dire qu'à l'Orient, c'est Béa, là où le soleil se lève. Et l'Occident, c'est Rachel, là où le soleil se bouge. Et quand vous regardez à l'Orient, il cherche Jida. Ça veut dire que c'est le lion. Au Occident, c'est le Torah. C'est-à-dire, lui qui s'est levé comme le roi, il s'est couché comme serviette. C'est-à-dire, les quatre côtés. Et si Jésus-Christ, pour accepter ce frère-là, paralytique, les lies étaient portés par quatre personnes, on a compris que ça, l'Évangile, Dieu ne pouvait pas nous accueillir. Amen. Si vous cherchez l'Orient, moi j'ai dit, parce que l'Orient est mangé pour la sacrée par une chose ici. Il n'y a pas de diamant. Frère Pierre voulait manger, et il se repose, il voit, les oiseaux, les espèces, toutes choses, mais avec une main attachée par quatre, on a compris que pour que Dieu nous agrègue, il fallait qu'il nous voie les quatre. Voilà pourquoi, bien qu'ils étaient douces, mais il devait être représenté par une table à quatre pieds. Exactement, c'est ça. C'est ce que chacun nous met comme l'ordre ici. Alors, si l'Évangile ne nous met pas en ordre, ils ne sont pas en ordre. Je vais prier dans une église où l'enseignement est en ordre, et la vie des gens aussi est en ordre. parce qu'il y a des gens qui prêchent bien, mais regardez les revues. Vous allez voir que ça, ce sont les marines, ça, ce sont les barons, 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 ça, ce sont les sacrons. C'est-à-dire, les gens, les revues ne sont pas en ordre avec la parole. Je vous dis, l'ordre que chacun nous donne ici, ce n'est pas l'ordre des tribus ni des pays et ce n'est pas l'ordre des revues. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a eu l'ordre. Là, on se pose plus la question. Répète, répète, dans son campement, il s'accale dans son campement, tout le monde n'a été pas parce qu'il a eu l'ordre. Il a eu l'ordre. Il a eu l'ordre aussi chez les hommes. J'entends beaucoup les gens en poser des questions. Votre désaffaire remet la ligne. Vous n'avez pas les assis, vous n'avez pas le tête, vous n'avez pas les étangs d'avant. Or, chez nous, on ne peut pas mettre quelqu'un diable parce qu'on a besoin de mettre les diables. On met les diables si les conditions sont réunies. On ne peut pas instituer la Siena si les conditions ne sont pas réunies. C'est ça. Vous pouvez faire 20 ans, ça nous dit absolument rien. Même 50 ans. Quand le frère a fait 30 ans dans la piscine de l'Église, il était toujours parti, on avait fait 30 ans, ça passait comme une fois. Il attendait un jour qu'il n'y a plus plus. Voilà pourquoi, quand on dit, j'ai été laissé après, pour que tu mettes à mort de ça, il n'y a plus. Dans cette Église-là existait, mais il n'y avait pas encore des choses qu'il devait terminer. Voilà pourquoi il dit, si c'est tout 20 ans, vous voyez, dans l'île des vrais forts ministres, il n'a pas tout terminé, mais le ministère doit terminer. Le ministère, ce n'est pas le nom que c'est dit. C'est-à-dire, non, ici, j'insiste, parce que c'est dans l'Église, je vais insister. Peut-être qu'il n'y aura pas des années. Je vais insister. J'ai dit ça partout, presque là où je passe. Quand ce jour-là, on donne beaucoup, les environs à l'Église, les gens viennent beaucoup démarrer. L'Église doit soutenir les gens qui ont le problème, ne pas faire des calculs. Parce que dans l'Église, quand on donne le salaire des hommes de Dieu, ce n'est pas pour partager avec l'Église. L'Église a besoin de la collègue au frère du saint. Si un saint, une sœur, un frère a des problèmes, l'Église doit aider en collègue au frère du saint. Ça veut dire que Dieu a venu tout à l'ordre. Tout à l'ordre. Alors, mon vie doit être égale à la parole. C'est-à-dire, si vous regardez le troupeau, l'ordre, la maison de Jacob, l'ordre, l'Église doit être égale à la parole. On nous a toujours posé la question. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes comme ça ? C'est l'Évangile qui nous a fait comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de super-part, il n'y a pas de gens qui ont été faits comme ça. Non, parce que même que je suis Christ, s'il était un homme extraordinaire, oui, il l'était parce qu'il était Dieu, mais sa façon de vivre était égale au ciel. C'est-à-dire, pour l'arrêter, on n'a pas besoin de Judas. Parce qu'on est profondé avec son Église. Aujourd'hui, le pasteur ne peut pas marcher avec lui. C'est-à-dire, je suis ministre. Demi-le-couté. Demi-le-couté. Demi-le-couté, l'atelier n'a pas Demi-le-couté. Dans la certification, il n'a pas Demi-le-couté. Mais Demi-le-couté se sert pas. Demi-le-couté. Je suis ministre. Il y a le conseil de Tien-le-couté. Mais le ministère, c'est la recherche. Le ministère, c'est la vie. J'ai fait partie. J'ai croyé qu'on allait partir après. J'ai fait partie. J'ai dit, Dieu nous a donné la façon de vivre dans l'Evangile. Et moi, j'ai toujours dit que, ici, je vais parler à l'âme. Je suis arrêté d'un frère de l'Assemblée des Saints. Parce que, dans l'Assemblée des Saints, je parle de l'Assemblée des Saints, on ne peut pas trouver des super-partes. Si on voit quelqu'un se déclarer pas, on se pose la question. Est-ce qu'il a une saoud ? Parce que Jacob a mis tout dans l'ordre. D'accord. On ne peut pas aller à l'université, étudier notre statut, comment est-ce que l'Église veut ? Non. Statue pour nous, c'est la parole. Statue pour nous, c'est la parole. Statue pour nous, c'est la parole. Dans la parole. Si vous faites des statuies pour l'État, mais que ces statuies-là ne viennent pas diriger l'Église. Comme quelqu'un vous a dit, mais votre représentant légal, le représentant légal, c'est là, chez les statisticiens à l'Église, n'essayent qu'on va te livrer. Parce qu'ici, il n'y a pas... Donc, tu ne te proposais toujours le représentant légal. Ici. Donc, l'Ordre ! C'est ça la différence entre le troupeau de japon et le troupeau de l'Église. Mais c'est tout le monde à propos. Je voudrais terminer l'ordre de l'art. Montre la justification, c'est ici. Papa, allez-y. Versez-toi. Genève 33, verset. Lui-même passa des vols et il se prosterna en terre sept fois. Jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Voilà. C'est ça le message à l'Église. Rémarquez, Jacob était derrière. Quand il a passé son troupeau, il était combien ? Ses fils étaient combien ? Ses fils de Jacob était en train. Ils étaient onze. Ils étaient onze. Alors, où était Dina ? Où était Dina ? Ils étaient onze plus Dina. Sauf qu'on ne compte pas Dina. Mais il y a un pourquoi ? On ne compte pas Dina pourquoi ? Parce que Joseph, quand il est venu, c'était pour expliquer que l'ordre, le repos de Dina n'était pas complet. C'est quoi vous en pensez de ça ? Écoutez. Léa enfance, premier fils. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième. Elle est avec Jouda. A ce moment-là, Dine a empêché Léa de continuer à enfanter. Dine se souvient de la chaîne de la train de Bila. Bila enfante 1-2 ça fait 6, Léa aussi a dit non non, je ne peux pas rester comme ça, et donc Zilpa, Zilpa aussi enfante 1-2 ça fait combien ? 4 plus 10 plus 10, ça fait 8 plus 10. Alors Jacob retourne chez Léa, Léa donne 5e fils, 6e fils, ça fait combien la fois maintenant ? 10. Mais chez Léa c'est combien ? 6 ! Léa voulait donner naissance à 7e et la fonte dit non, ça fait que le repos c'est 7e, donc repos c'est la femme non, l'homme doit se reposer chez la femme, parce que Dieu il a travaillé 1-2-3-4-5-6, mais 7e jour il s'est reposant, c'est-à-dire qu'il devient femme. C'est à 7e, le texte dit c'est à 7e que Dieu s'est souvenu de la chaîne, ça dit 7e fils que Léa manquait, c'est Joseph. Donc Joseph c'est 7e qui est venu expliquer les repos qu'Elle a vraiment pris. Donc ils étaient 11, plus 10e, 12e, mais 10e ne comptent pas. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas porter ce ciel comme ça, non, c'était l'engagement de Dieu. Raison pour laquelle vous avez remarqué, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, avant d'aller affronter la mort à la croix de Golgotha, il avait combien de disciples ? Il avait 12, mais 1 était diapathique. C'est-à-dire qu'il a affronté la mort avec 11, parce que 1 qui manquait devait être complété. 1 qui manquait devait être complété. Raison pour laquelle je dis qu'ils étaient là. Jacob qui est resté derrière, quand il a vu qu'Esaou s'approchait, il passe devant. Mais remarquez la manière dont Esaou a rencontré Jacob. Jacob se prostère, regardez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là où étaient Esaou et Jacob, Jacob pour rencontrer Esaou, pour être en contact avec Esaou, il ne devait pas se prostérer cinq fois, ni quatre fois, ni trois fois. Il se prostère dans un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième fois il était en face de l'Esaou. Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand l'Evangile explique même que le point de prosterner, il ne coule pas comme David a connu des barbes mollaires. Parce que si David a connu un marché des barbes mollaires, il n'arrivait pas à développer. Parce que l'Israël était protégé, il court. Alors quand l'Evangile explique tout ce mouvement, mais de l'Evangile, il n'y a pas de paix, on ne coule pas, on se prostère. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai toujours dit, et je l'ai répété le mardi, si mon problème reste parce qu'on ne s'est prosterné même pas au nombre que Dieu veut. Si Jacob s'est prosterné trois fois, il ne pouvait pas raconter l'Evangile. Mais il fallait aller, un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième choix. Que Zahou a dit, non, 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 non. Je ne peux plus avancer. Je ne peux plus élever mon épée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis le épée. Il a un passage. Mais qu'est-ce qu'il y a sur l'Evangile dans l'Evangile? Mais pourquoi les prosternés? J'ai toujours dit qu'ici, nous ne prêchons pas la Bible comme la littératie française, ou en une prosternée. Veillez dire, non, non, moi, je n'aime pas définir la Bible comme ça. J'aime définir la Bible par la Bible. C'est-à-dire que les prosternés dans la Bible signifient quoi? Jeunesse. J'aime définir la Bible par la Bible. Jeunesse, chapitre 50. Lisez, verset 18. Genesse 50, verset 18. Ses frères vinrent, eux, se prostérener devant lui, et il dit, nous sommes des serviteurs. Ah, ça dit, se prostérener, c'est se soumettre, c'est reconnaître l'autorité que c'est lui qui est venu. Ils ont dit, ils ont venu se prostérener. Se prostérener. Se prostérener, c'est simuler. C'est se faire serviteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? 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 La réponse douce. Calme la fureur. La réponse douce, c'est le secte prostérené de Jacob de Waïsa. Quelqu'un va me poser la question, alors on peut se démener la signifie quoi? Genesse, j'arrive dans la vie. Genesse verset 3. Laisons un texte qui va nous aider. Papa, prenez le verset 4. Genesse 23, 4. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. Pour enterrer mon mort et noter des devants mort. Descendez. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant. Ecoute-nous mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Verset 13. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi. Je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Et je m'enterrerai mon mort. Je suis allé par les textes publics que vous expliquez le poster, c'est quoi? Et vous allez comprendre pourquoi vous prions? Il n'y a pas de réponse. Prier c'est bien. S'approcher de Dieu c'est bien. Mais de quelle façon on doit s'approcher de Dieu? Abraham était propriété de Cana. Pour les savoir aussi? C'est pas un homme qui l'a dit. C'est Dieu qui a dit j'étais dans Cana. Mais il arrive à Cana et il vivait comme un étrange. Un peu d'autre. A la nom de sa femme, Sarah. Comme Abraham était un prophète. Il savait que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. Mais s'il manque la Sécurité. Et l'avortant, artiste de la Valère Péla. Il dit, donnez-moi le champ de Machpelah, Caverne de Machpelah. Je vais atterrer mon homme. Les gens qui étaient là-bas. Non, 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 non. Toi tu es prêt sous le milieu. Prenez les portes. Il dit non. Deuxième démarche. Passer l'air pourquoi? Il a fait trois démarches. Tu peux prendre des membres. Il dit ceci. Avant de payer le prix, il s'est prostéré. Quand il parlait, il ne s'est pas prostéré. Mais quand il veut sortir l'argent, il dit, Prenez ces quatre cents cycles. Il s'est prostéré là. Pourquoi vraiment il s'est prostéré là? Alors que c'était lui le propriétaire de Cana. Il s'est prostéré dans Cana. Dont lui-même est le propriétaire en payant les prix. Vous savez pourquoi? Les diables avaient dit au Seigneur, Regarde toute la terre. Prostère. Pour que je t'adore. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne pouvait pas récupérer la terre entière sans se prosterner. Or, Jésus-Christ ne pouvait pas se prosterner devant le diable, mais se prosterner devant lui-même. C'est-à-dire devenir l'esclame de sa propre parole. Accomplir sa propre loi. Donc Abraham se prosterna. C'est-à-dire qu'il était propriétaire, mais il s'est prosterné. Mais, quand vous venez à la croix de Golgotha, vous voyez qu'Alcan mourit là. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Prosterner sera le diable. Dans les langages de la Bible. Je peux me dire comme ça, je me prospère, mais il ne s'est pas prosterner. Quelqu'un pourrait me poser la question, pourquoi tu dis que Jésus-Christ s'est prosterné? À la croix, il ne s'est pas prosterné. À la croix, c'était Dieu dans la croix, propriétaire du ciel et de la terre, mais qui a voulu se faire serviteur. C'est ça, c'est prosterné. Il met à la croix, non comme roi, ni comme propriétaire du ciel et de la terre, mais il met à la croix comme un simple serviteur. C'est ça, c'est prosterné. Est-ce que tout le monde comprend? Les prosternés, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un va vous poser la question. Pourquoi les prophètes qui disent que les prosternés ne vont pas se faire comme ça? Parce qu'il y a des églises où chaque dimanche, il y a l'adoration. Vous attendez, je vais se prosterner. Demain qu'ils ne se sont pas prosternés. Les prosternés, c'est pas ça. Alléluia que j'ai fait. Ça, c'est pas le prosterné. Parce que j'ai dit, j'attends si lui, il s'est prosterné devant Joseph. Comment quelqu'un qui dort, il s'est prosterné? C'était un témoignage. Le texte a dit, il est testé. Qu'on les lise. Vous voulez qu'on les lise? Vous voulez pas les lise? Allons-y, jeunesse. Jeunesse. Papa, allons-y dans chapitre 48. Verset 48. Verset 48. Je laisse 48. Vous allez prendre les versets. Lisez un peu les versets 12. Ça, c'est le prosterné de Joseph. Mais on commence par le prosterné de Joseph. Il commence par le verset 12. Joseph le retira des genoux de son père. Et il se prosterna en terre devant lui. OK. Avant que Joseph se prosterne, commencez-le, le prosterné avait commencé. Papa, commencez par le verset 12. Je reste à la suite verset 12. OK. On a vertige à Paul et on lui dit. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assied sur son lit. OK. J'apporte dit à Joseph. Les dieux tout-puissants mettent à Paris à nous, dans le pays des Cana, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je multiplierai, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle la possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte, avant mon arrivée vers toi en Egypte, seront à moi. Éphraïm et Marassé seront à moi. Papa, allez-y rapidement, 47, verset 51, au programme du temps. 47, verset 52. J'apporte dit, jure le moins. Et Joseph le lui jurera. Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Il s'est prosterné sur le chevet de son lit. Il s'est prosterné sur le chevet de son lit. Chevet de son lit, ça ne s'agit pas. Israël se prosterné sur le chevet de son lit. Il s'est prosterné sur le chevet de son lit. C'est-à-dire qu'il était là. Il dormait, mais il s'est prosterné. Je vous donne le prosterné sur la pensée de lui. Premier roi. Je vous donne le témoin parce qu'on ne résonne pas ici. Premier roi, je suis dans le chapitre 2. Ça doit être chapitre 2. Papa, prenez le verset 12. Samo s'assoit sur le trône de son lit. Et son règne fut très affaiblé. Avant que Samo puisse s'asseoir sur le trône, qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Premier roi, chapitre 1. Allons-y. Premier roi, chapitre 1. Je crois qu'ici je n'avais pas encore enseigné que c'était Adonis. Je n'ai pas enseigné ça ici. Ok. Premier roi, chapitre 1. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le des ongles à Guillaume. Là, les sacrificataires de l'adorent et Nathan le prophète, louent un drôme pour moi sur Israël. Vous sonnerez de la prophète et vous direz, vive le roi Salomon. Vous m'enterrez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il reviendra à ma place. Celui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Descendez. Mais l'Aja, fils de Jujada, répondu au roi. Amen. Ainsi dit l'Eternel, les dieux de Monseigneur le roi. Que l'Eternel soit avec Salomon, comme il a été avec Monseigneur le roi. Prenez le climat, verset 40. Descendez. Ce oui fut entendu d'Adonis et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit. Merci 47. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David, en disant. Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus d'un trône, et le roi se prosterna sur son lit. Comment on peut se prosterner sur son lit? Je vous ai donné cette lecture pour que vous ayez l'idée de ce qu'il a dit. Adonis-je à ce proclame au roi, alors que le roi était Salomon. David appelle ses serviteurs pour améliorer sa propre roi. Quand on est venu avec Salomon, David, sur son lit, se prosterna. Ça c'est le deuxième témoignage. Pour dire que j'accorde ses prosterna sur son lit, et David aussi s'est prosterna sur son lit. Il ne s'est pas élevé comme ça pour ses prosterna, mais il était là où j'ai élevé ses prosterna, parce que David n'avait plus la force de ses lit. Ça c'est pour vous faire comprendre que ses prosterna c'est l'entier, ça ne veut pas venir Salomon comme ça ses prosterna, mais c'est signifié. On peut venir dans le jeûne, on jeûne, on ne sait pas prosterna. On peut venir comme ça, on jeûne au bruit. Parce que c'est le prosterna qui a rapproché, j'adore les enfants. C'est le prosterna qui a fait que l'intimité soit montée. Quelqu'un va me poser la question, professeur Jérôme, l'Elie c'est quoi? L'Elie c'est là où l'homme met sa force. C'est-à-dire à la croix de Volkota, on a vu les grands dieux, le roi se prosterner. C'est-à-dire que David était déjà roi, mais il est roi et son fils aussi devient roi. Il y a deux rois dans un seul temps. Maintenant le père doit se prosterner pour laisser la place au fils. Alors pourquoi? Quand les servitiens sont venus vers Antonija, ils ont dit ceci, même le roi David s'est prosterné. C'était seulement pour dire que le roi n'est plus David, mais le roi en partie des enfants. Qu'est-ce qui est ça? Alors j'attends ce prosterné, il dit, j'attends cette idée. Je vais prier, engin ! Mais s'il vous plaît, je vais vous dire à l'égare, je prie, je me concerne. Seigneur, je me concerne. Dieu ne voit pas se prosterner seulement le Seigneur, mais il veut voir le prosterné à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est prosterné, je peux dire comme ça, Seigneur tu es Dieu, mais dans le cœur c'est autre chose. Cela ne peut pas nous approcher, cela ne peut pas nous approcher de Dieu, mais ce qui nous approche de Dieu, c'est le vrai prosterné du cœur. Chalum, mais curieusement, dans la vie, c'est prosterné, Jacob c'est prosterné, c'est là qu'il est caché que l'ombre, on voit Jacob ici se prosterné, voilà comment est-ce qu'il s'est prosterné, il, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, bien sûr. Je vous dis que si les problèmes ne restent des problèmes, on doit vérifier la façon dont nous nous approchons de Dieu. Si le combat persiste, ce n'est pas la question qu'on pose au Seigneur, mais nous devons vérifier la façon dont nous nous approchons de Dieu. Quand je parle de l'époussion, c'est pour quelqu'un qui m'a dit, prophète Jarmou, tu veux dire quoi, c'est simulier, juste à la perfection. On a dit ceci, Naaman, prophète, il dit quoi, prophète, il dit, le roi, le serement d'un jour d'un jour d'un jour, flanche-toi cette fois. Cela dit, Naaman devait quitter son char, sa gloire, en pleine à jour d'un ancien fois, un, deux, trois, quatre, sept, septième fois, vous vécute le père. Quand quelqu'un me dit « comment est-ce que Jésus-Christ s'est prosterné à la fin du monde ? » On a vu un homme à la croix que l'on sait des paroles. « J'ai sauté jusqu'à sept paroles qui s'est fini d'une mère. » Alors on a compris qu'à la croix il s'est prosterné aussi. Alors pour nous aujourd'hui, je vous dis, « Faites, quand j'apprends que s'est prosterné sept fois, septième fois, Esaou était là. » Et Esaou a vu comment est-ce qu'il s'est prosterné, il ou l'embrassait. À la place de la peur, c'était la glace. L'homme ne peut pas changer les circonstances de sa vie s'il n'apprendra pas à se prosterner devant l'homme. C'est ce que je ne ferais pas nous expliquer ici. Qu'après la croix du Volkota, il a changé le ministère de la mort au ministère de la Réconciliation. Donc le paix qui nous attendait, la mort qui nous attendait, la condamnation qui nous attendait, s'est transformée à la vie en ces énormes circonstances. Si vous posez à la femme qui était surprise en flacas de vie d'adultère, tiens, trouvez place pour moi. Elle va te dire, j'ai vu un homme qui était debout, il s'est prosterné pour la première fois, il s'est légué. Il s'est prosterné pour la deuxième fois, et toute la force est léguée. C'est-à-dire qu'elle est prosterné pour cette femme. C'était la grâce. C'est l'un pour dire qu'elle est du tout puissant. C'est quand on a amené cette femme-là. Beaucoup de gens ne lisent pas bien la Bible. Jésus-Christ n'avait pas dit ce serpent, ne jeter pas le terme. Quand on est venu avec la femme, ils ont commencé à adresser Jésus. Jésus, Moïse a dit, il est Jésus, Jésus, Moïse a dit, Jésus qui s'est fait pour parler, parce que s'il parlait de vous, il n'avait pas mal à la femme. Mais il s'est prosterné. Quand il s'est prosterné, il n'avait pas répondu de vous, mais il a répondu en s'éprosterné, tout en écrivant sénateur, pour dire que c'est moi qui vous ai donné cette loi à Sinaï. Et pendant qu'il était là, on continuait à insister qu'il parle, qu'il parle, qu'il ne fait pas parler. Il s'est lève. Il s'est posté pour ma deuxième fois, parce que c'était la Sinaïe qui était descendu de vous pour donner la loi. Et pour ma deuxième fois, table et pierre sont tombées dans l'âge. C'est-à-dire que la loi est retournée dans les corps d'un âge. Là, il a récupéré tout le bien à son camp. Je veux seulement dire que Jésus-Christ, c'est lui le vrai Jean-Paul qui s'est posté pour changer la loi à la grâce. Et c'était l'exemple pour nous. Écoutez-moi très bien. On peut chercher les démons, les combats ailleurs. Mais la vraie victoire dans notre vie dépend de la façon dont nous nous humilions devant nous. Je peux faire 20 ans d'ensemble de ça. Je peux écouter tous les enseignements. Mais pour que je sois victorier, il faut examiner la façon dont nous humilions devant nous. Parce que c'est cette façon qui peut changer tout dans la vie. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas faire une prière pour chasser les démons, que les démons partent autour de mort, qu'ils ne réveillent plus. Non, ils vont partir réveillir. Les souffrances vont réveillir. La maladie préviendra. Mais ton intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire la façon dont tu développes la intimité avec le Seigneur. La façon dont tu te conseilles de débat du Seigneur, t'apportera la victoire du mal et du Seigneur. Voilà. Et Dieu permet les circonstances, Dieu permet toutes les difficultés pour que nous réalisons réellement qu'on a besoin de circonstances. Je vous dis des choses vraies. Aujourd'hui, on a beaucoup de soeurs de frères, mais moins qui ont compris le secret de ce profil débat. Je peux venir ici, je prêche, mais je fais autre chose. C'est-à-dire que je n'ai pas compris le secret. Je veux que les gens comprennent qu'on doit se prospérer non trois fois quatre fois cinq fois. Jusqu'à septième fois. Parce que Dieu lui aide pour se reposer. Il est allé jusqu'à septième fois. C'est-à-dire que nous devons nous prospérer jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la perfection. Il y a des gens qui ont dit, j'ai prié, j'ai gêné, mais je vous dis que le secret des miracles, le secret de changer tout dans notre vie, c'est la façon que nous nous prospérons devant la parole. Quelle est ce que vous bénisse? Je pouvais faire ça, mais à cause de la parole, Dieu aime que les gens vivent comme ça. Non, les gens qui sont forts devant la parole. Il faut suivre aujourd'hui comment est-ce que les gens prient, comment est-ce que les gens vivent. Bon, j'ai écouté la parole lui-même. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas encore prospérer jusqu'à sept fois. C'est prospérer jusqu'à sept fois. C'est-à-dire que tu ne fuis plus. Alors cela va changer les circonstances. J'ai entendu un nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 3.10 dit, « Parce que tu attendais ma parole, il faut se jeter la parole. » Si nous pouvons nous prospérer devant la parole, devant n'importe quelle circonstance, cela peut changer tout. Raison pour laquelle, quand j'attends que c'est prospérer, et Zahou qui attendait avec le peu, a changé. Il y a des combats qui nous attendent, je sais. Nous pouvons gérer prier aujourd'hui, mais il y a des combats qui nous attendent. La seule façon de faire ces combats, c'est de savoir se mener. Savoir se prospérer. Est-ce que vous pensez ? C'est très simple. Je voulais seulement que chacun de nous s'examine. Les problèmes qui existent, les difficultés, les combats, mais comment est-ce que je le procède devant la parole ? Parce que, est-ce que ça va se prospérer ? Se prospérer, ce n'est pas seulement comme les gens à la fois, les gens des groupes de prière, les gens des missiles, en ce cas les publicateurs pêchent, sans terminer. Les gens passent ici, du haut de la chaîne, c'est ça la parole. Ça, ce n'est pas se prospérer. C'est prospérer. D'ailleurs, vous pêchez. Ça, ce n'est pas se prospérer. Vous pêchez. Une femme qui enseigne dans l'église, elle peut se prospérer, elle pleure devant Dieu. Et ce n'est pas prospérer, parce qu'on doit commencer à se prospérer vis-à-vis de la parole, avant que se prospérer la sorte comme ça. Elle fait l'inclédule. Il peut venir ici, il adore. Où vient cette passage d'adoration ? L'adoration, on doit se soumettre tout d'abord de la parole. Nous avons dit, les soeurs, de faire comme ça. La tortune du Seigneur, je ne suis pas convenu. Mais ton adoration est mise. Parce que le véritable adoration, c'est se prospérer devant la parole. Il faut que la parole prionne. J'insiste pour le terminer, parce que je veux que ce message s'attende à force de vivre l'inclédule. C'est ce que Dieu attend, c'est quoi ? Ce que Dieu attend, c'est quoi ? Ce que Dieu attend, c'est quoi ? Moïse a prêché, c'est sûr, au point d'Israël, partout où vous allez. Avant de combattre les gens, il faut ouvrir la main. Parce qu'Israël ne veut pas dire comme ça, combattre les portes de vie. J'ai entendu beaucoup de gens comme ça. Quand il prêche, il dit, bon, nous allons livrer, faire taille. Il n'est pas de votre église. Vous n'avez pas envie de faire la paix. Quelqu'un à qui on n'a pas encore pour faire la paix, on ne peut pas le prendre. Parce qu'Israël, c'est son guide. Il n'est pas d'aller à l'église. Si il est fils d'appel, il est bien à l'église. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas qu'on arrête tout le monde, même s'il est pris dans l'heure. C'est-à-dire de prier pour lui, pour offrir lui la paix. Comme ça, après, c'est l'évangile. Merci, le refus de l'évangile. Il n'a pas fait la paix. La guerre, je l'ai dit. Il y a eu un groupe de sémitaires, qui avait dit, nous n'allons plus inviter le prophète Jambou. J'ai dit, bon, merci. Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont invité. Dans cette conférence, j'ai trouvé quelqu'un qui n'était pas entré avec Paul, ni avec lui. Et l'autre m'a dit, le prophète Jambou, je me disais que Dieu m'a fait de toute sa guerre. Parce que ce qu'il a coché là-haut, il a, je l'ai dit, il a choché la RDC, c'est le coeur, la taille, la tête, j'ai envie de choses-là. Il a commencé à expliquer le corps de l'homme dans RDC. Parce qu'il s'était payé pour eux par le fleuve et les gens disaient « Amen ». Je me sens déjà le partant beaucoup à l'été. Je suis parce que j'ai dit « Dieu me fait de tout ça, mais si je laisse cette décision ». C'est ce qu'il a dit là-bas. Même Dieu dans le ciel, c'est ton. Il me saute. Il me saute. « Mais qui est ce prédicateur ? » Je me dis « Mais Dieu c'est ton, pourquoi est-ce que la RDC peut devenir le pied ? » Alors que quand il a jeté les dames parmi les nations, il n'a pas choisi un RDC. Il a choisi un peuple qui compte à son nom. Ces peuples-là s'appellent l'Église. Et l'Église se trouve près à Rouen. L'Église se trouve à Bouroum. L'Église se trouve à Tarzana. Si un, deux, cinq, un, 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 un. Le pasteur d'Eglise. Vous m'avez invité pour l'humilier. Moi, j'ai cherché à l'Église de la part. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire parce qu'ici, il est question de garder la race. Donc, être en paix, se prosterner, c'est de ne pas dire comme ça « Alléluia, mais se prosterner devant la parole ». C'est-à-dire, quelqu'un qui rejette la doctrine, son adoration est lui. Et Dieu permet que devant le combat, que ce qui est à nous soit dévoilé. Jacob s'est prosterner. Il n'a pas tenu compte de la grâce, de la capacité, de tout ce que Dieu lui a donné. Mais il s'est prosterner. Il y a deux fois, tout ce que nous sommes, ça représente rien du mal. Mais Dieu nous voit à disposition de nous. Et Dieu nous mettra par devant des circonstances pour voir la place de sa parole dans nos vies. Tout le monde doit passer par ses tests, qui que vous soyez. Être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, ça dit absolument rien. Mais Dieu veut que son nom soit délévé au fond de la physique. Et moi aussi, je ne parlais pas de l'extérieur. Nous savons que j'ai envie que j'étais de l'escalier. Mais nous venions à l'eau. Tout le monde doit passer. Dieu n'a pas besoin des gens qui attendent ses mains à l'extérieur. Mais il a besoin de se prosterner à soi dans mon cœur. C'est ce qui attire la gloire. Amen. Je veux que Dieu vous apporte la force de savoir élever son nom. quelles que soient les circonstances. Dans cette prospérité devant la parole, les lions n'étaient pas capables. Les lions qui étaient destinés à l'évangile étaient devenus ses amis. Chacun que le chien qu'appelle l'ego se sont prospérés devant la parole. Le feu ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, il n'y a pas une prière pour chasser le lion, le feu, mais nous devons nous prospérer devant la parole et le reste, nous allons trouver grâce. Je veux que tout ouvre grâce devant le combat de ta vie. Je veux que Dieu ouvre les portes fermées dans ta vie. Je veux que là où il y a des choses difficiles que cela devienne facile. Vous le voulez ? Vous croyez aussi comme cela ? Que le seul secret, que la parole soit délivrée. Là où je ne veux pas pardonner par Saint-Jésus et non, je pardonne non parce que la personne m'a demandé le pardon, mais parce que la parole, je dois me demander le pardon. Quelqu'un qui parle mal de moi, je l'aime, je l'ai plus pour lui, je supporte sa faiblesse, parce que la parole m'a demandé le pardon. C'est ça, c'est prospérer. C'est prospérer. C'est prospérer, c'est pas, c'est prospérer. Dieu permettra de telles choses pour voir la place que nous donnons à sa parole dans nos cœurs. Je suis allé au-delà des limites, mais c'est très certain que vous désoliez à comprendre que le culte que Dieu attend de nous, c'est sa forme de profiter. Jacob s'est prospérer et tout est changé. Le dimanche, vous en avez expliqué six comptes comment après avoir marché. Parce que, je termine là, Jacob s'est prospérer il y a eu les maïdèges avec les Zahous, ça, ils sont rentrés dans les vagues et maïdèges. C'est-à-dire dans les vagues, ils sont lignés, mais dans la marche, ils se situent. Donc, quand vous voyez Jacob et Zahous, ils disent qu'il s'est galébâtre. Mais dans la marche, Jacob dit, on change d'intéressant. Et nous allons vous rencontrer lors de l'enterrement de paix. C'est-à-dire que l'unité s'est galébâtre et le jour où Isaac va mourir, on verra Jacob et Zahous, parce que la mort est considérée. C'est comme Abraham et Ismaël s'est parlé mais à la mort de Abraham. Isaac et Ismaël qui disaient, à la mort de Abraham, ils étaient là. C'est comme les Zahous, et Jacob se sépare. Ils étaient unis après les prosternets, mais dans la marche, ils se sont séparés pour qu'on les voit encore les jours de la prévoix d'Ismaël. Je vais expliquer ça les démarches. Il y a un temps où il y a la déconciliation, mais attention, dans la marche, les Zahous s'étaient réunis, on doit toujours émettre la mort. Mais il y a un temps où les prosternets nous a unis, et à la marche, on se sépare pour se rencontrer quelqu'un. J'aimerais que le Seigneur nous apporte la force de ces prosternets. Toutes les révélations que j'ai venues avant les prosternets, si vous ne l'avez pas, saisissez ça. Saisissez ce pas que je dois m'humilier devant la parole pour trouver qu'il y a des intérêts. S'il y a des sorciers devant moi, écoutez, si tu n'as pas compris 12 ans, je veux dire que dans ma vie il y a des sorciers, il y a des attaques, mais pour que je sois mon cœur, il faut que je sois capable de me prospérer devant moi. Si la parole me demande de faire ça, je le fais, et le reste, Dieu s'en fait. Il y a des gens qui sont capables de donner la part du Seigneur. On dit, nous donnez mon arroi, il prend l'argent, il ne donne pas. Alors qu'il y a des conditions difficiles, Dieu attend que tu donnes sa pape pour voir réellement la place que tu mets sa parole. Et devant le combat, il y a des gens qui ont trouvé que Dieu c'est quoi, Dieu c'est qui. Et devant le combat, Dieu ne le déroule pas. Il dit, mais je n'ai pas fait ceci parce que tu n'es pas posé. Nous devons en train de poser la parole. Je veux que ces paroles déshortations vous fortifient, nous accordent la force de rester dans la face du Seigneur. Léveux-nous, nous allons remercier le Seigneur. Et pour les charnels, nous allons démarquer la force. Dieu, j'ai besoin des mécanismes qui dévient la parole dans n'importe quelle circonstance. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. s'allez-vous, s'allez-vous. Sous-titrage ST' 501, s'allez-vous. Sous-titrage ST' 501